Ravis de vous retrouver pour de nouvelles chroniques BD. Alors, pour cette rentrée, on va commencer, j'allais dire, dans la joie et la bonne humeur. Bon, ben non, j'ai pas réussi à trouver des albums qui soient de la franche rigolade, mais j'ai trouvé quand même de très très bons albums. On va commencer avec D'autres larmes de Jean-Philippe Perrault aux éditions Très Étranges. Un recueil de six nouvelles, en bande dessinée bien évidemment, dont la thématique est l'amour. Et comme on le dit souvent, les histoires d'amour finissent mal en général. Donc, six nouvelles qui traitent de l'amour, du couple, de la rupture, du romantisme, de la passion, de la fureur et tutti quanti. La force d'écriture de Jean-Philippe Perrault au niveau des six histoires qu'il nous propose, c'est qu'avant la dernière case, on ne sait pas si on va blémir, frémir ou avoir une petite note d'espoir. Il faut avouer qu'il y a une ou deux histoires qui sont assez amusantes. Il y a cette histoire de ce célibataire, enfin séparé, voilà, qui s'installe dans une nouvelle maison et le voisinage est assez bruyant, aussi bien dans ses disputes que dans ses réconciliations. Donc, ce qui amène quelques situations fort cocasses. Alors, on va passer à autre chose, plus ludique. C'est le tome 7 de Lincoln, fait par les frères Jouvrés aux éditions paquets. Alors, Lincoln, tome 7, je vous montre le tome 1, voilà, qui est ici. Eh bien, c'est Lincoln, c'est un cow-boy taciturne qui est né dans un bordel. Sa mère, pour supporter la naissance, descendait des bouteilles de whisky. Et du coup, il a un caractère assez costaud et il va avoir une difficulté dans sa vie. C'est qu'il va être pris en main par Dieu en personne et par le diable aussi. Et pour l'anecdote, qui n'est pas qu'une anecdote, c'est aussi une information, les frères Jouvrés seront présents au festival de la bande dessinée Normandibule à Darnetta le dernier week-end de septembre. Et vous pourrez les rencontrer et discuter avec eux de leur album, le fameux tome 7 de Lincoln. Et puis, vous pourrez aussi discuter toute la série tant que vous y êtes. Les frères Jouvrés font un excellent travail. C'est chez Paquets, ça s'appelle Lincoln et c'est le petit verre de rhum, le petit digestif de fin de lecture. Voilà, c'est aux éditions Paquets, je l'ai déjà dit. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.